Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Je vais m'entretenir avec le docteur Ekamba David, il est le secrétaire général adjoint à ADD Congo. ADD Congo est allé partir, cher à Presse-Pengue. Bouloubara, Presse-Pengue, Batuno, Bambou, Nanakate, Boyuna, Boye, Presse-Pengue. Lelo nous envoie, son SGA, secrétaire général adjoint à partir à ADD Congo, docteur Ekamba David. Bonjour à vous docteur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien j'espère ? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, dans l'Arobagnon, la question, il y a un point de vue, on vous répond souvent à ADD Congo, on voit que les présidents, Presse-Pengue, Presse-Pengue, Bino, Netibolala. Non, 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 Tolalaté, c'était une stratégie, stratégie à partie. On laissait d'abord les présidents évoluer, les présidents défendent les intérêts, non seulement du parti, mais aussi du pays. Et maintenant, il est temps pour que les présidents, les présidents, tous les cadres, tous les membres ADD Congo. Très bien. Alors, merci beaucoup. Vous, beaucoup de congrès Moko ADD Congo, vous venez d'organiser. Ici, dans la ville, il y a Kintia Sarp. Alors, quelles sont les résolutions OEBIMI dans le congrès ADD Congo ? Oui, merci pour la question, Anna. Du vendredi 26 au samedi 27, nous avons tenu un congrès, le congrès du parti. La siège et le congrès de l'avenir, l'avenir de l'enseignement, on passe à ce stade des martyrs. Nous avons pris deux jeux de réflexion. À l'essai, le congrès, nous avons, disons, tenu, pris quelques résolutions. Entre autres, nous avons répondu pour renouveler les mandats du nom des présidents, présidents Presse-Pengue, à la tête du pays. Des pays ? Oui, oui, oui. Et à part ça, nous avions pris une grande décision concernant la personne que nous avions soutenu pour les élections, les élections de 2023. 2023. Alors, le congrès a décidé à ce que nous puissions donner notre soutien au président Elie-Martin Fayoulou. Donc, nous avons décidé de soutenir la candidature du président Elie-Martin Fayoulou pour les élections présidentielles de 2023. C'est parmi les grandes résolutions que nous avons prises. Nous avons aussi, au cours de ce même congrès, demandé à ce qu'il y ait bel et bien les élections dans les délais constitutionnels. Parce qu'avec l'aller où évolue la situation politique du pays, c'est comme si nos frères de l'autre côté ne sont pas encore prêts pour les élections. Alors, ils cherchent comment, disons, distraire la population afin d'obtenir les glissements. Mais nous, ADD Congo, le parti cher à Prince-Épénier, nous avons exigé à ce qu'il y ait en 2023 qu'il y ait bel et bien des élections. Et pas n'importe quel type d'élection. Des élections transparentes, démocratiques et apaisées. Et à part ça, nous avons aussi réaffirmé notre appartenance à la plateforme Dynamique pour la vérité des Irnes et aussi à la plateforme La Mouka. Nous sommes membres intégrants de ces deux plateformes. Résons pour laquelle vous m'avez suivi avant jeudi, nous portons notre soutien à la candidature du président Martin Fayoulo. Mais vous dites que nous avons prêté, nous avons prêté 21 000 dollars de salaire de la ministre, de la député, ce qui est combien, pourquoi nous avons prêté ? Bon, nous avons prêté, nous avons prêté, nous avons prêté, nous avons prêté, nous avons prêté. Alors que nous voulons, nous avons prêté. Bon, nous, les élections, ce n'est pas un mot africain. Eh bien, élection, et ça les m'a pas partout. Quand on parle des élections, il y a des critères, il y a des conditions pour qu'on puisse avoir ces élections-là. Et nous voulons que, peut-être que ça sera pour la première fois au Congo, qu'on puisse avoir ce genre d'élection. Ou va venir à la penda, élection. Non pas des parodies d'élection. Ou va, tout va, ça 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 va. Sinon, ceux qui vont organiser l'élection à la penda, certes, ce n'est pas une penda, mais nous, nous exigeons des élections libres, transparentes et apaisées, qui vont se faire démocratiquement. Et si ce n'est pas aujourd'hui, l'élection à la penda, je ne pense pas qu'il y a une penda de la 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 penda. Oui, 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 oui. J'allais juste parler de ça, le message du président Elie Martin-Fahoul au peuple congolais, par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Une corruption à haute échelle. dans un pays comme le Congo vous venez de balancer une image où il y a une contradiction alors dans un pays comme le nôtre cette contradiction a une seule personne donné 21 000 dollars par mois il a exagération la variable excellente oui excellente mais vous allez prendre autant et la personne les personnes ou la personne qui a fait en sorte que vous soyez là à Zosua moins de 100 dollars je me demande ils ne peuvent pas se poser la question comment se fait qu'il n'aille à Zosua 21 000 dollars tandis qu'un nuissier à Zosua moins de 100 dollars un médecin un médecin à Zosua moins de 1000 dollars et puis tu te permets à Zosua 21 000 dollars mais ce que vous avez pour ne pas un médecin quoi que vous n'avez un hôpital privé mais vous n'avez pas un médecin dans l'état vous n'avez pas moins de 1000 dollars mais ce que vous avez il n'avez pas un médecin et si vous pensez qu'il n'aille à Zosua il n'aille à Zosua il n'a pas un médecin il n'a pas un médecin donc le président Elie Martin Fahoul a Zosua il a bel et bien raison quand il appelle cela une corruption à haute échelle pourquoi on leur donne autant d'argent c'est pour qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas une corruption déjà morale mais oui une corruption morale la première année depuis que cette assemblée nationale au parlement est là qu'est-ce qu'ils ont déjà fait des bons rien ils n'ont encore rien fait des bons ils ont fait passer une loi électorale taillée sur mes yeux tout ce qu'ils font ce n'est pas pour la population raison pour laquelle pour qu'ils ne continuent que disons que l'anguisabango les mettent dans cette ivresse on continue à leur donner autant d'argent à leur donner autant d'argent ce qui n'est pas bon très bien à 100% nous sommes d'accord avec lui et d'ailleurs le président de l'ISESANG venait de confirmer aujourd'hui même que les députés nationaux touchent une somme qui peut envoisiner ou être même plus plus que 2 millions 21 000 dollars il fait partie des députés quand il dit ça c'est qu'il n'est pas à Zouakayango et puis il a même dit qu'il y a des CELA je crois il y a des CELA 4 mois passé il avait même proposé demander à ce qu'on puisse réduire ces émoluments à 4 000 dollars à ce moment-là il dit qu'il recevait il percevait 13 000 dollars alors aujourd'hui Bazana 21 000 dollars dans un pays comme le Congo mais très bien merci beaucoup docteur et David votre première sur le canal Kine Télévision SGA il y a ADD Congo et après c'est pingué ça nous fait vraiment du bien est-ce qu'il y a un message particulier à tant que SGA il y a ADD Congo aux collègues qui sont la population pour la première fois dans le week-end ok merci beaucoup merci pour cette opportunité le message que je vais donner c'est les messages que nous avions pris comme résolution dans le congrès en Abissau nous avions demandé à ce que les peuples congolais en 2023 qu'ils puissent sanctionner sévèrement tous les dirigeants de ces régimes et leurs alliés parce que personne parmi ces dirigeants mérite à être encore reconduit je ne sais pas moi député président de la république ministre personne ne mérite ça donc à la population congolaise suivez ce que je vous dis si seulement Bopé et si les sous-sous-bâtous au-yotan au-yobakoyak au-sala bon tout va regretter et à tous les enfants à tous les militants à tous les membres de ADD Congo je demande à ceux qui sont tous à l'après qu'on soit prêt pour les élections très bien comme on l'a toujours été et que nous puissions tous participer efficacement à toutes les actions que va organiser les partis ADD Congo vous êtes parti des masses ou bien des cadres nous sommes un parti des masses très bien merci beaucoup il faut que nous nous a engropé sur le terrain merci beaucoup docteur et Kamba merci d'être venu pour votre baptême baptême de feu je crois que ça va après c'est on est déjà fort sauf que nous nous évoluons avec une stratégie donc on vient là pour parler de ce qui est réel très bien nous venons pour parler de réalité et nous voulons à ce que les Congos puissent changer qu'on puisse avoir des publicités autres qu'on puisse douter ce qui est anormal les Congos sont immensement riches investissent les plans en potentialité mais sur le plan visible et palpable disons il n'y a ceux qui dirigent qui sont immensement riches et leur richesse c'est à Congo et puis d'une manière illégale nous devons faire un effort de leur faire partir merci pour l'invitation merci pour Kine Matin je crois que ce n'est pas la première on sera toujours là sur le terrain merci à vous et bonne journée à vous merci très bien alors on va maintenant chuter avec la dernière rubrique invité on va chuter avec la dernière rubrique on va prendre la rubrique invité mais je salue le président Dodis Mandungu la fondation FODEM le président Dodis Mandungu la fondation FODEM Bambotebele également le président Océa Diallo invité FODEM